Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, les titres de cette édition. Les anciens chefs d'Etat béninois, Nicefort, Dieudon et Soglo et Boniaï ont été reçus par le général Thiani à Niamey au Niger ce mardi. Ils sont en mission de médiation dans le cadre de la crise Bénéniger. Les dates de délibération et de proclamation des résultats du CEP 2024 sont désormais connues. Ils seront en ligne sur la plateforme e-Résultats. Au Kenya, une manifestation massive contre la loi de finances a entraîné des violences ce mardi V7 juillet 2024. On va mettre des précisions dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumedé, Agpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mibourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine, ESAE, Bédj Roumedé, troisième rue à droite, en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault, ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpatpa, au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumek à la vie, au plus 229, 52, 88, 44, 44, Paracou, au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un an. Bienvenue en mission de médiation à Niamey, au Niger. Depuis hier lundi, les anciens présidents Boni Haï et Nicephore, Dieu d'Anne-Songlon, ont été reçus par le général Tiani Abdurrahman, chef de la junte nigérienne. Ce mardi, ces deux anciens chefs d'État du Béné sont au Niger en tant que médiateurs dans la crise qui oppose les deux pays, le Béné et le Niger. Un accueil chaleureux leur a été réservé. Pour rappel à leur arrivée, hier lundi, Nicephore Souglou et Boni Haï ont été reçus par le général Mohamed Toumba, ministre d'État de l'Intérieur et de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, ainsi que de Dr Soumana Boubacar, ministre directeur de cabinet du président du CNSP. Une réforme supprime la possibilité pour les maires des communes de statut ordinaire d'avoir un secrétaire particulier. Il s'agit du décret numéro 2024-963, signé le 22 mai dernier par le président de la République du Béné, Patrice Talon. Ce décret redéfinit la structure administrative des communes du Béné et l'objectif visé est d'optimiser l'administration et ses ressources au niveau des communes. Parlons à présent de temps qui est défini comme notion fondamentale conçue comme un milieu infini dans lequel se sucèdent les événements. Reçu par Abdelkadeh Achirou et Atifa Olafa, le pasteur coach et consultant formateur en intelligence financière, définit le temps et donne des astuces pour sa bonne gestion. On le suit ensemble. Le temps, les gens donnent beaucoup de définitions. Beaucoup de définitions par rapport au temps. On dit durée des choses marquées par des saisons. On parle de durée limitée par opposition à durée illimitée. Donc on parle également de succession, d'air, de jouer, de tout ça. Mais ça là, c'est une définition vague. La véritable définition que je vais donner, je veux que tout le monde prenne attention par rapport à ça. Le temps, c'est la vie. Le temps, c'est l'écoulement de la vie que beaucoup de personnes ne font pas attention. Je vais vous donner un exemple. Quand vous prenez une bougie et vous allumez, vous laissez-la. Qu'est-ce qui va se passer? Progressivement, c'est l'entend de finir, de finir jusqu'à s'effondre entièrement. C'est ça la vie. Depuis que tu es né, c'est allumé et c'est l'entrée de passer. Le temps qui passe là, c'est ta vie qui est en train de s'écouler. Donc, le temps, c'est l'écoulement de la vie. Oui, c'est en train de couler. Ta vie est en train de couler comme ça. Et beaucoup ne comprennent pas ça. Et celui qui perd son temps, il perd sa vie. Donc, le temps, c'est l'écoulement de la vie. Et il faut que nous prenons conscience de ça. Puis, aux Etats-Unis, le temps, c'est de l'argent. C'est faux. Le temps, là, dépasse l'argent. Quand tu perds un temps, tu ne peux plus le rattraper. Tu peux perdre l'argent et encore avoir l'argent. Même plus que ce que tu as perdu. Donc, le temps dépasse l'argent. Le temps, c'est la vie. Comme on dit que le temps, c'est la vie. Donc, il faut un plan. Puis, ce que je dis, c'est l'écoulement. Le temps, c'est l'écoulement de ta vie. Ça veut dire que tu dois avoir une vie organisée. Tu sais qu'un jour, ça va s'arrêter. Donc, par conséquent, tu ne t'amuses pas avec le temps. Tout ce que tu fais, tu planifies. Moi, tout ce que je fais dans la journée, c'est planifié depuis hier nuit. Je l'annonçais en titre. Les candidats à l'examen du CEP 2024, session de juin, seront fixés sur le sort le vendredi 28 juin 2024, date de la proclamation des résultats. Quant à la délibération, elle a lieu le jeudi 27 juin. Les résultats seront liés sur la plateforme e-résultats, accessible à l'adresse suivante, https 2.2 bar e-résultats.bj. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abo-Mekalavik, où ça c'est les organisations étudiantines, ont passé en revue l'exécution du PTA 2024, lors du deuxième trimestre ce mardi, au Centre universitaire de Sakete. Et le reportage essayé, c'est ondé Larios Adiagouinon. Mais tenir le dialogue avec les organisations étudiantines afin de mieux servir les étudiants. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abo-Mekalavikus AC tient la deuxième session du cadre de concertation avec les associations les plus représentatives des campus sous sa juridiction au titre de l'année 2024. Nous avons décidé de nous voir une fois par trimestre pour évaluer ce qui est fait, ce qui reste à faire et que nous puissions échanger sur tout ce qui se fait dans vos universités respectives. Au cours de ce deuxième trimestre de l'année, les activités se sont déroulées conformément au plan de travail annuel PTA, se félicitent les responsables étudiants. On a vu qu'il y a beaucoup d'améliorations dedans parce que les activités ont été effectuées comme prévues. Toutefois, les responsables étudiants ont formulé des doléances en ce qui concerne le transport, l'hébergement, la restauration et la prise en charge sanitaire de leurs camarades. La décourse les rassure sur les dispositions déjà prises par le gouvernement. Vous avez vu qu'il y a une équipe qui a sillonné tous les campus avec le DEA. Donc, c'est pour vous dire que le problème est en train d'être résolu également. Nous avons même une réunion en ligne aujourd'hui par rapport à ça. En attendant, les deux parties poursuivent les échanges dans un climat apaisé. Selon les pays développés, les pays africains ne se développent pas. parce qu'ils font beaucoup d'enfants. Ils se posent alors deux questions. Que voici, la richesse d'un pays dépend-elle de sa population ? Faut-il limiter ou non le nombre d'enfants par famille ? Interrogés sur le sujet, quelques citoyens de Paracou se prononcent. Ils sont au micro de Samuel Aguiar et de Constantine Aundin. Moi, je pense que la cause de notre sous-développement n'est pas due au fait que l'Afrique, il n'y a pas une limitation des naissances. Mais à cause de plusieurs autres facteurs, tels que la corruption, tel que le manque d'éducation de la population, où nous ne nous intéressons pas vraiment au développement du pays. Chacun veut quand même se remplir les poches au détriment de la population en général. Sinon, les naissances, je ne pense pas que ce soit une cause phare du sous-développement dans notre pays. D'une part, oui, parce que plus il y a d'effectifs au niveau de la population, et moins nous avons de richesses, c'est-à-dire que ce soit du côté alimentaire, sécurité et autres, c'est-à-dire la misère et la pauvreté s'amplifient davantage, compte tenu de l'effectif de la population. Mais dans le même temps, plus il y a d'effectifs, c'est-à-dire plus la population est élevée, mais si chacun arrive à se spécialiser, je pense bien que ça peut également faire sortir le pays de la misère également. Moi, je ne partage pas cet avis des Occidentaux, parce que ce n'est pas parce que l'Afrique a plus de monde que la pauvreté y règne, non, ce n'est pas ça. On peut être une minorité et vivre dans la misère totale, mais on peut être aussi une grande majorité, et on peut avoir le poids démographique et vivre encore très, 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 très heureux. Le développement d'un pays ne dépend pas forcément de sa population, ou bien de la démographie. Ça dépend plutôt de l'effort intellectuel de chacun. Si nous voulons nous baser simplement sur la démographie, je ne crois pas que ça pourrait arranger grandes choses. C'est très important quand même, a dit. Moi, je pense qu'il faut limiter les naissances, parce que, bon, je prends un exemple simple. Si tu as assez d'enfants avec moins de ressources, c'est ça qu'il y a l'origine des cas de prostitution, de braquage, et il y a même du phénomène actuel de cybercriminalité qu'il y a dans notre pays. Donc je pense que chaque famille doit quand même essayer de limiter les naissances en fonction de ses ressources pour éviter tous les déconvenus et les déviances qu'on a dans la société actuellement. Sur ce point, on peut dire un peu oui. On peut limiter la naissance en fonction des ressources de la famille, parce que nous n'allons pas accoucher seulement et ne pas prendre soin des enfants. Bon, cette question, oui, un peu. Si une famille ne peut pas entretenir cinq personnes, il est mieux de s'arrêter à quatre personnes. En tout cas, chaque famille devrait faire d'enfants en fonction de ses ressources. Quelles qu'en soient les conditions, on doit faire les enfants. Parce que nos parents, s'ils avaient dit qu'ils vivaient dans des conditions difficiles, qu'ils ne doivent pas faire d'enfants, nous, par exemple, ne serions pas nés. Donc, quoi qu'en soient les conditions, on doit faire enfants, même si c'est un ou deux. Je ne... ça dépend du nombre de la population, ça dépend de l'ardeur. De l'ardeur, la détermination des fils de ce pays. De l'ardeur et la détermination des fils de ce pays, c'est ça ? Naturellement, naturellement. Parce que dans un pays comme le Bénin, par exemple, où je dirais que l'emploi n'est pas au débit comme nous le souhaitons, je pense bien que limiter la naissance devrait quand même nous aider. Parce que nous crions aujourd'hui qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi. Mais s'il n'y a pas d'emploi que nous devons augmenter, je dirais la population, je pense bien que ça ne va pas nous arranger. Donc, limiter, oui, ça peut aider quand même au développement d'un pays. Oui, la première richesse d'un pays, c'est sa population et surtout sa jeunesse. Donc, oui, en quelque sorte, elle dépend de sa population. Et si on apprend même les richesses qui ne dépendent pas des populations, tout dépend aussi de ce que la population fait. Donc, oui, la richesse d'un pays ne dépend pas de sa population, mais c'est sa population, je dirais. Oui, cette théorie est vraie, mais près dans le sens initial de notre débat, je ne pense pas que ce soit un truc pareil. Tant on dit que la richesse d'un pays dépend de sa population, c'est si la dite population œuvre chacun pour le développement de ce pays au détriment de nos intérêts personnels et égoïstes, je pense que c'est plutôt ça qui fera de nous, ah voilà, on a assez de population, et cela nous aide vraiment à pouvoir nous développer et tout. Parlons toujours société. Dans cette édition, Vido Mégon signifie littéralement « enfant placé en langue fond ». Cette pratique vise à échanger le travail domestique d'un enfant contre son éducation ou d'autres éléments faisant ainsi miroiter une possible élévation sociale. Des citoyens de Cotonou apprécient cette pratique au micro de Francis Fahami. « Vido Mégon, il y a une date de délai, parce que vous avez un petit peu, et nous sommes très d'autres, et nous sommes de vie étanglés, nous sommes d'autres gens qui ont des étudiants, nous avons des gens qui ont un état, nous avons des gens qui ont des victimes, nous avons des gens qui ont des victimes, nous avons des gens qui ont des victimes. Nous avons des gens qui ont des victimes, moi je n'accepte pas la domestique, parce que la domestique d'abord, ça donne d'abord la paresse à ta propre femme d'abord. La domestique quand tu ne la maîtrises pas bien, elle peut te créer des ennemis aussi. Quand tu es à la maison, elle se comporte bien, mais quand tu n'es pas là, elle peut me traiter tes enfants. Je n'ai jamais eu de domestique, mais j'ai eu des gens qui ont des domestiques qui sont des mêmes cas pareils qui se produisent. Des fois, quand les tuteurs sont là, ils gardent bien les enfants, mais quand ils ne sont pas là, ils sont là pour voler, ils commettent beaucoup de bêtises quand même. Sans vous mentir, j'aimerais dire aux enfants et aux parents, si les enfants mangent du sable, je préfère que les enfants mangent du sable avec eux, parce que placer des enfants chez des gens, c'est un peu de risque. Peut-être que ça peut perdre la vie de l'enfant et qu'on peut mal me traiter aussi l'enfant. Toujours société dans cette édition, lorsqu'un homme a une bonne situation financière, qui doit-il prioriser sa femme de galère et celle qu'il a soutenue et aider à devenir riche. Selon le pasteur Eko Tchatanaz Kadja, reçu par Abdelkadeh Achirou et Atifa Olafa, plusieurs facteurs comme les engagements et la procréation entrent en jeu. Il s'explique à le micro. Je suis appelé un engagement, non ? Oui, vous restez ensemble et rien n'est impossible à Dieu. Quand vous êtes engagé, l'engagement là c'est à vie. Quel que soit ce qui se passe, que vous ayez d'enfant ou vous n'avez pas d'enfant, tout ça, c'est pas important. Est-ce que c'est un enfant qui permet à quelqu'un de réussir sa vie ? Il y a des gens qui ont des enfants, on ne les connaît pas. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, ils ont laissé des traces sur la terre. Jésus a fait enfant, on ne parle pas de lui aujourd'hui. La réussite ce n'est pas avoir enfant. Ou bien se marier, ce n'est pas avoir enfant. Non, ce n'est pas ça. C'est un objectif. On a besoin de compagnons. Vous comprenez ? C'est ça d'abord. Compagnons, communions, partagez vos fils. Si l'enfant vient, vous l'avez dit. Si l'enfant ne vient pas, c'est l'enfant qui montre que quelqu'un a réussi sa vie. Ce n'est pas l'enfant. Si vous trouvez, vous ne cherchez pas tous les moyens. Parce qu'il y a beaucoup de choses là, de moyens aujourd'hui. Vous pouvez faire vivre dans une vitro, ainsi de suite, tout ça. Si vous tentez tout et vous n'avez pas d'enfant, ça a déjà décidé. On continue la vie. Mais l'enfant là, même là, c'est le problème. Ah bon ? Tu es un enfant de quel âge ? Ce n'est pas qu'on a des petits garçons, ceci, 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 que l'on dit qu'on a un enfant. Il faut commencer par avoir des enfants de 18 ans, 19 ans, 20 ans pour savoir de quoi il s'agit. C'est des soucis. C'est des difficultés. C'est des soucis quand on veut être un parent responsable. Si vous êtes mariés. C'est des soucis quand on est un parent responsable. Ah oui, c'est ça. Il y a des parents vraiment irresponsables. Donc, ça veut dire que si vous vous mariez, Dieu vous donne d'enfant, croire à Dieu. Il ne vous donne pas d'enfant, croire à Dieu. Quel impact vous laissez sur la société ? Quelqu'un a des enfants, il n'a pas laissé d'impact. Et maintenant, quelqu'un qui n'a pas d'enfant du tout a laissé de traces, qui est le plus important, qui a reçu sa vie ? Parlons de musique à présent. Elle adoucit les mœurs. Elle peut éduquer à travers le message que passe le chanteur. En outre, elle apaise l'âme par le rythme et l'ammonie. Plusieurs sont ses anciennes chansons qui remplissent ses fonctions. Et Kanté Amoussou nous plonge dans cet univers. Suivez ensemble. Plusieurs sont ses anciens succès et gloires de la musique qui adoucissent les mœurs. De nombreux bienfaits sur l'humeur, la santé et la créativité. Certains se rappellent encore de ces chansons qui ont marqué leur temps. Nous, en tout cas, c'était une chanson révolutionnaire qu'on ferait donner pour des marches, pour faire des marches. La musique a un effet calmant qui aiderait même les tout-petits à gérer leurs émotions. Elles sont également vecteurs d'éducation et véhiculent des messages. Ça veut dire qu'il faut faire économie. Parce que tu prends toutes tes économies et tu vives. Donc il faut économiser. C'est la leçon que ça donne. Une de mes sœurs qui a chanté une chanson qui, quelque part, m'a vraiment fait plaisir. Bon, c'est pour vous dire que ma voix n'est pas ce qu'elle est. C'est le sangalais qui a chanté. Ce qui veut dire quoi ? Celui qui pétille l'eau, ne sait pas que celui qui a ses pieds sur les braises, le chauffe. Vous l'avez compris, la musique a douci les mœurs. Actualité hors de nos frontières à présent. La journée de ce 25 juin 2024 a été une journée de mobilisation historique au Kenya. Des dizaines de milliers de Kenyans sont descendus dans les rues de grandes villes du pays pour manifester contre le projet de loi de finances 2024, entrée en troisième lecture au Sénat ce mardi. Mais des violences ont éclaté et les policiers ont répliqué à balles réelles face à des pierres lancées contre eux. Selon Amnesty International, dans des vidéos relayées sur les réseaux sociaux, on voit des officiers transportant des corps inanimés. Et les manifestants prévoient de poursuivre leur mobilisation tant que le projet de loi n'est pas abandonné. En Russie, 80 médias de pays membres de l'UE sont interdits de diffusion sur le territoire russe. Le ministère russe des Affaires étrangères l'a annoncé ce mardi. C'est en réponse à l'interdiction de plusieurs médias russes instaurés par Bruxelles. Pour rappel, l'Union européenne avait annoncé en mai dernier qu'elle suspendrait la distribution de ce qu'elle décrit comme quatre réseaux de propagande liés au Kremlin, les privant ainsi de leur droit de diffusion dans l'Union. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que profite cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et très bonne suite de semaine. Sous-titrage ST' 501